Coucou, le 20 juin 2016, Frock Leibs, une jeune étudiante infirmière de 21 ans, quitte un bar dans lequel elle était pour regarder un match de foot. Puis, elle se volatilise. Bon, vous imaginez bien que l'affaire est un petit peu plus compliquée que ça, puisque Leibs, après sa disparition, va appeler pendant plusieurs jours son ami et colocataire avec une voix tremblotante, presque en larmes. Trois mois après les faits, les enquêteurs vont faire une découverte terrifiante qui va transformer cette affaire de disparition en véritable histoire d'horreur. Bienvenue pour une nouvelle chronique à la fois vraie et flippante. En découvrant l'affaire, j'ai d'abord cru à une creepypasta, une fausse histoire inventée par un utilisateur sur internet, puis qui s'est partagée peu à peu à travers les forums. Mais non, Frock Leibs a bel et bien existé, et elle avait 21 ans au moment des faits. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Une soirée mystérieuse. Notre affaire prend place aujourd'hui en Allemagne, dans la petite ville de Paderborn, située au nord-ouest du pays. Pour vous donner un ordre d'idée, Paderborn compte environ 150 000 habitants, soit quasiment autant que Dijon, Angers, Grenoble ou Amiens. Comme quoi, même dans les villes moyennes, on peut disparaître en un claquement de doigts. J'aime bien cette expression en ce moment. En ce soir du 20 juin 2006, Frock Leibs, 21 ans, a été invité par des amis à passer la soirée dans un bar pour regarder le match Suède-Angleterre. À ce moment-là, on est en pleine période de Coupe du Monde, et l'équipe allemande a gagné il y a quelques heures 3-0 contre l'Équateur. Coupe du Monde d'ailleurs, pendant laquelle les Français auront en finale contre les Italiens et perdront au tir au but. Oui, et bien sûr, pour ceux qui se souviennent, c'est là que Zidane a mis son fameux coup de boule. Comment on dit déjà ? Ah oui, chais ! Le fait qu'il y ait un match ce soir-là de Coupe du Monde est très important dans notre affaire, puisqu'on peut penser qu'il doit y avoir, à ce moment-là justement, beaucoup de monde dans les rues, dehors, en train de traîner et de fêter la victoire de l'Allemagne jusqu'à la fin de soirée. En plus, le bar dans lequel se rend Leibs se nomme le Old Triangle. Il est en plein centre-ville, en face d'un grand carrefour, donc il y a forcément des dizaines de personnes dans les alentours. Mais avant d'entamer directement la disparition, voyons d'abord comment Frock Leibs se retrouve dans ce bar. Qu'est-ce qu'elle faisait avant, par exemple ? Eh bien, en ce mardi 20 juin 2006, Leibs a passé la journée avec sa mère et son ex-petit ami Chris, qui est actuellement son colocataire. Leibs et Chris s'entendaient très bien. Même après leur rupture, au point qu'ils ont décidé de continuer à vivre ensemble jusqu'au moment où l'un d'entre eux prendrait son envol. Chris était d'ailleurs sur le point de partir, car il était de nouveau en couple. Ce soir-là, la mère de Leibs, Ingrid, a invité sa fille et Chris à manger avec elle dans un restaurant de la ville pour discuter un petit peu et passer un bon moment. Pendant le repas, Leibs a reçu un SMS de l'une de ses amies, Isabella Cameron, l'invitant à la rejoindre après son dîner. Isabella explique dans son SMS qu'elle est avec un groupe de potes et qu'ils ont une très bonne place dans le bar avec vue sur l'écran pour regarder le match de ce soir. Leibs répond qu'elle viendra après avoir mangé. Chris, qui n'avait pas prévu que Leibs ne rentre pas en même temps que lui, n'avait pas pris ses clés d'appartement à ce moment-là. Il les prend donc à Leibs en lui disant qu'il va veiller un petit peu devant la télé histoire de pouvoir lui ouvrir la porte. De toute façon, Leibs ne compte pas entrer bien tard, le foot, ça ne l'intéresse pas trop et en plus, elle a des cours à réviser. Ingrid dépose sa fille devant le bar à 21h, puis elle ramène Chris à l'appartement situé à seulement 1.2 km, dans la rue Borkenner numéro 56. Malheureusement, il n'est pas possible depuis Google Maps de se balader dans les rues comme on le fait d'habitude, mais depuis la vue satellite, on voit bien qu'il n'existe en soi pas d'endroit dangereux. Si Leibs veut rentrer chez elle seule après le match de foot, elle a juste à suivre la route entourée par des dizaines de maisons mitoyennes tout le long, donc s'il lui arrive quelque chose, elle n'aura qu'à appeler à l'aide. Bien sûr, ce n'est pas aussi facile que ça et c'est même beaucoup plus compliqué, vous le savez et je le sais, mais c'est pour vous dire que voilà, elle ne traverse pas une forêt déserte en pleine nuit. Tout au long de la soirée dans le bar, Leibs va envoyer des SMS à un certain Nils, garçon très gentil qui n'a pas l'air d'être un petit con. La jeune femme l'a rencontré depuis peu à travers ses différents groupes d'amis et il commençait à plutôt bien s'entendre. Le problème, c'est qu'en milieu de soirée, le téléphone de Leibs tombe en rade. Elle demande donc un chargeur, elle recharge son téléphone, prend un petit peu de batterie, puis voilà. En soi, il n'y a pas grand chose à dire sur cette soirée au bar puisqu'il ne se passe absolument rien. Aucun incident ne sera signalé, personne n'est venu embêter Leibs par exemple pour lui demander son numéro de téléphone ou pour la draguer lourdement. Il ne se passe rien. A 23h, Leibs décide de quitter le bar pour rentrer chez elle. Elle a de nouveau peu de batterie et de toute façon n'a plus d'argent pour se payer des verres. Il lui reste moins de 5€ dans son portefeuille. Et c'est là que tout commence. Leibs quitte le bar et se met à marcher en direction de son appartement. Elle en a pour environ 10-15 minutes maximum si vraiment elle y va lentement. Elle n'arrivera jamais à destination. Son dernier signe de vie entre guillemets, vous le verrez après, est à minuit 50. Elle envoie un SMS à Chris en lui disant « Je reviens plus tard. Le match n'était pas drôle contre l'Angleterre. Je t'aime. » Oui, Chris est son ex, mais ils s'entendent plutôt bien. Il va donc tenter d'appeler Leibs pour lui demander à quelle heure elle pense rentrer. Mais la jeune femme ne répond plus. Il prend donc la peine de laisser sa porte de chambre ouverte pour entendre Leibs lorsqu'elle essaiera d'entrer dans l'appartement fermé à clé. Et ça, c'est une très bonne idée parce que pour la petite anecdote, un soir je rentrais, ma copine avait fermé l'appartement à clé et s'était endormie tranquillement. Ce qui veut dire qu'elle n'entendait pas quand je frappais contre la porte, quand j'essayais de l'appeler, quand je sonnais à l'interphone. J'ai dû appeler les pompiers en pensant qu'elle faisait un malaise vu qu'elle n'entendait pas le bordel que j'étais en train de faire dans l'immeuble. Elle s'était endormie. Heureusement, elle s'est réveillée avant que les pompiers débarquent pour défoncer la porte. Voilà, c'était la petite anecdote. Bien sûr, cette nuit-là, Froc Leibs ne rentre pas. Elle ne reviendra jamais. Après sa soirée au bar, la jeune femme se volatilise en pleine nuit. Des appels terrifiants. Le lendemain matin à 8h, Isabella est surprise de voir que son amie n'est pas là. Les deux femmes sont dans la même école d'infirmière et généralement Leibs est une élève sérieuse qui ne loupe jamais les cours. La preuve, elle est repartie assez tôt hier soir pour ne pas être dans un sale état ce matin. Pourquoi n'est-elle pas là ? À la fin du cours, Isabella appelle Chris et lui demande si Leibs est malade. À cette heure, Chris, qui est encore à moitié endormie, va prendre la peine d'aller dans la chambre de Leibs pour constater que son lit est fait et qu'elle n'est pas rentrée. Dans notre affaire, l'alerte est donnée assez rapidement puisque même si Leibs a plus de 20 ans, qu'elle est indépendante, et bien si elle avait prévu de voir un garçon après le match pour jouer au tir au but, par exemple, et bien elle aurait prévenu ses amis. Mais là, il n'y a aucune explication. Chris contacte donc Ingrid, la mère, qui comprend que ce n'est pas dans les habitudes de sa fille de louper les cours et surtout de ne pas informer ses amis de ses plans. Si elle n'est pas rentrée hier soir et qu'elle ne répond plus au téléphone, c'est que quelque chose lui est arrivé. Ingrid témoignera plus tard. « Je voulais signaler les personnes disparues à la police du village. L'officier a déclaré que Leibs était une adulte qui pouvait choisir elle-même où elle se trouvait. Au moins, il a informé ses collègues de Paderborn. Ils ont regardé pour voir s'il y avait eu un accident. Et puis, plus rien. » C'est ce mot qui va le plus ressortir pendant l'enquête. Rien. On ne sait rien. On n'a rien. Les amis de Leibs se mobilisent. Les premières affiches de disparition voient le jour. Le visage de Froc Leibs commence à être diffusé, tant bien que mal, à travers la ville. C'est le 22 juin, à 22h25, que le téléphone de Chris sonne. « Bonjour Christos. Je voulais juste te dire que je vais bien. Hé ! Où es-tu ? Quand rentres-tu à la maison, s'il te plaît ? Dis à maman et papa que je vais bien. » Dès le premier appel, un détail interpelle Chris. Leibs l'appelle Christos, son prénom complet. Ce qu'elle ne fait absolument jamais, sauf en situation de colère ou de stress intense. L'appel sera borné dans les environs d'Oveloff, à 20 km de Paderborn. Le lendemain, 23 juin, à 23h04, Leibs envoie un SMS à Chris. « Je rentre à la maison aujourd'hui. Je suis à Paderborn. » Le téléphone borne cette fois près de Doran Hagen, à 10 km de Paderborn. Le samedi 24 juin, Leibs appelle Chris à 14h22. Elle lui dit « Je ne rentre pas tard. Je rentre ce soir. » Ce à quoi Chris répond. « Tu es blessé ? » « Non, je suis à Paderborn. » « Je suis à Paderborn. » « Je suis à Paderborn. » Cet appel est le seul qui sera émis en milieu d'après-midi. Cette fois-ci, près de Monkelo, une zone commerciale à 5 km de Paderborn. Et là, on se dit que c'est bon, que les enquêteurs allemands vont passer la seconde, parce que bien sûr que oui, le comportement est étrange. Eh bien non. Voici le témoignage d'Ingrid. La police m'a dit « Que voulez-vous ? » « Elle a appelé, elle est vivante et ce n'est plus une tâche pour nous. » J'étais hors de moi. Le tout m'a vraiment alarmé. L'annonce constante qu'elle rentrait à la maison. Sa voix brouillée. Le téléphone portable éteint. La police ne savait même pas d'où venaient les appels. Seule l'origine du premier SMS avait été déterminée. Il a fallu des jours à l'opérateur du réseau pour fournir des informations. J'ai appris plus tard que la police n'avait demandé les données que pour les premiers appels passés jusqu'à vendredi soir. Nous avons attendu des semaines pour les autres parce que l'ordonnance du tribunal manquait. Nouvel appel le dimanche 25 juin. Cette fois à 22h28. Libs explique ne pas être en danger mais qu'elle ne peut pas dire où elle est. C'est le mardi 27 juin 2006 que le dernier appel a lieu. Ce jour-là, Chris est en présence de Karen, la sœur de Libs, qui est dans l'appartement pour fouiller et tenter de trouver une piste. Voici quelques extraits. Chris passe ensuite le téléphone à Karen, la sœur de Libs. L'appel borne cette fois dans la zone industrielle de Ben Hoser à 2 km de Paderborn. Ensuite, c'est le silence total. Aucun SMS, aucun appel, plus rien, plus aucun signe de vie de Libs. 4 mois plus tard, l'affaire rebondit une dernière fois. La découverte finale. Quasiment 4 mois vont passer entre le dernier appel de Libs et le moment où elle fait de nouveau la une des médias. Bien sûr, entre-temps, son ordinateur a été fouillé. On est au début, enfin, pas au début d'Internet, mais c'est le début un petit peu des réseaux sociaux, des forums de discussion en ligne. Donc, sa famille pense qu'elle a pu rencontrer quelqu'un sur Internet, puis lui donner rendez-vous. À cette époque, on n'était pas encore sensibilisés à tous ces dangers. Pourtant, ses différents comptes sur les réseaux ne donneront rien. Oui, elle parlait avec pas mal de personnes, c'est vrai, mais n'avait donné rendez-vous à aucune d'entre elles. L'un des enquêteurs témoignant dans le journal local s'exprimera à propos de la journée du 4 octobre 2006. J'étais de garde le 4 octobre dans la brigade des homicides. L'appel est arrivé vers 19h-20h. Un chasseur a trouvé un corps. Homicide suspecté. Une affaire pour nous. Cela pourrait être froc-libres, ont-ils dit. Les vêtements lui vont. Le corps se trouvait sur l'autoroute 817, à seulement 10 mètres de la route, dans un creux, sous un arbre. Au loin, pas de maison, pas de piéton. Effectivement, ce soir-là, à près de 20 kilomètres de Paderborn, dans un petit tronçon de chemin qui s'enfonce dans la forêt près d'une route nationale, sera retrouvé le corps de froc-libres, partiellement décomposé, dans un état squelettique. La jeune femme a certainement été séquestrée, vivante, durant plusieurs semaines après sa disparition. Son état ne permet pas de définir la date ni la cause de son décès. Libs est retrouvé habillé des mêmes vêtements portés au moment de sa disparition, il y a 3 mois et demi. Son téléphone portable, sa montre et son sac à main ne seront jamais retrouvés et le téléphone, bien sûr, ne sera plus jamais rallumé. Bien sûr, Nils, le garçon que commençait à fréquenter Libs va être suspecté et pour une bonne raison, puisqu'au moment des faits, son meilleur ami vient de se donner la mort suite à une rupture amoureuse. Donc, on pourrait y voir là un motif, entre gros guillemets. Peut-être que Nils commence à développer une haine envers les femmes et qu'il a décidé d'en tuer. Sauf que la théorie ne tient pas, puisque pendant certains appels passés par Libs, eh bien, Nils était avec des amis. Donc, il ne pouvait pas être en train, attendez, attendez, il ne pouvait pas être en train de forcer Libs à passer un appel à sa famille s'il était au bar avec des potes. C'est logique. L'un des enquêteurs déclara, d'après les dernières analyses téléphoniques concernant le soir de sa disparition, Libs aurait été emmené à Nihem à 40 minutes de Paderborn. Le ravisseur lui aurait ensuite fait passer des appels un peu partout dans les alentours pour que les enquêteurs ne puissent pas délimiter une zone précise de séquestration. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai décidé de traiter cette affaire dans une chronique et non dans une HVF ? Et bien simplement parce qu'au moment où le corps de Libs est découvert, il n'y a plus rien, plus aucune avancée dans l'enquête. De mon point de vue, Libs n'avait pas prévu de voir quelqu'un ce soir-là. Elle était comme beaucoup avant elle, au mauvais endroit, au mauvais moment. En remontant la rue de son appartement en pleine nuit, elle a dû tomber sur un détraqué qui l'a poussé dans sa voiture et les voisins, volés fermés, n'ont rien vu ni entendu. La suite, on la connaît, séquestration, appel téléphonique, mort. Je vous rassure, je suis tout autant frustré que vous actuellement. C'est pourquoi je vous invite à mettre vos hypothèses en commentaire pour vous relâcher un petit peu. Malheureusement, c'est ainsi que se termine l'affaire Froclibs enlevée le 20 juin 2006 et dont le corps a été découvert quasiment 4 mois plus tard en forêt. Si vous avez regardé cette chronique jusqu'au bout, mettez portable en commentaire, c'est quand même l'élément principal de l'affaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, on se retrouve sur Twitter au cas où on a des news concernant Froclibs. C'était Max Kays, on se retrouve vendredi à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye !